Nous passons à la question numéro 12, dont le rapporteur sera une nouvelle fois Hervé Léné, et qui porte sur une taxe d'aménagement concernant l'exonération des abris de jardin. L'article 90 de la loi de finances pour 2014 a introduit à la diligence des communes une nouvelle exonération facultative. Le Code de l'urbanisme prévoit maintenant la possibilité d'exonérer de la taxe d'aménagement, en toute ou partie, les abris de jardin soumis à une déclaration préalable, c'est-à-dire les constructions entre 5 m² et 20 m², sachant qu'au-dessous de 5 m², aucune démarche n'est obligatoire, et qu'au-dessus de 20 m², c'est une demande de permis de construire qui doit être présentée. En effet, comme toute construction, les abris de jardin font l'objet de la taxe d'aménagement. La valeur taxable au m² est de 712 euros pour l'année 2014. Le taux de la taxe d'aménagement applicable sur la branche est de 1%. Par exemple, un abris de jardin d'une surface de 10 m² entraîne une taxe communale de 712 euros multipliée par 10 m², ce qui fait 7120 euros. au taux de 1%, la taxe communale s'élève à 71 euros 20 centimes. Sachant que la taxe d'aménagement départementale, qui elle, est de 2,50%, le pétitionnaire aura s'équité de la somme de 178 euros au titre du département et de 71,20 euros pour la ville, soit au total 249,20 euros. La commission des finances a émis un accord de principe d'exonérer les abris de jardin au sens de l'article précisé, mais sans entrer dans le détail. S'agit-il d'une exonération totale ou partielle ? Il appartient donc ce soir au conseil municipal de préciser le contour de cette exonération et de reporter sa décision pour l'exercice 2016, car pour être applicable au 1er janvier 2015, la décision doit être prise avant le 30 novembre 2014. Il est ici rappelé qu'il s'agit des abris de jardin soumis à déclaration préalable et non pas à permis de construire. Pour information, il y a un peu moins de 10 dossiers de ce type par an. Une observation, lorsque le service d'urbanisme annonce au pétitionnaire potentiel le paiement d'une taxe à ce titre, l'annonce fait fuir quelques-uns des particuliers. Donc l'idée, c'est d'inciter les particuliers à déposer une déclaration préalable plutôt que de construire sans déclaration ou sans autorisation. Il est donc proposé au conseil municipal de valider l'accord de principe qui a été pris lors de la commission des finances et de ne mentionner aucune surface minimum ou maximum, contrairement à ce qui avait pu être évoqué, mais de faire simplement référence à l'exonération, à compter du 1er janvier 2015, des seuls abris de jardin soumis à déclaration préalable, c'est-à-dire les constructions entre 5 mètres carrés et 20 mètres carrés. Entre 5 mètres carrés et 20 mètres carrés. En dessous de 5, il n'y a aucune réglementation. Au-delà de 20 mètres carrés, le pétitionnaire doit déposer un permis de construire. Donc l'exonération qui est proposée, c'est simplement pour les constructions entre 5 et 20 mètres carrés. Des questions ? Monsieur Morazin. Oui, vous avez beaucoup de demandes ? Environ une dizaine, c'est ce qui est écrit dans le rapport. En fait, la situation que l'on constate est que beaucoup de gens font des installations au fond de leur jardin sans déclaration. Parce que généralement, cette taxe incite à une certaine contrebande, si je puis dire. Donc, elle est la mort. Donc voilà, l'idée, c'est d'inciter les gens à revenir vers la règle. C'est une recette qui est très faible. Donc l'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est d'inciter les particuliers à rentrer dans la légalité. D'autant plus que toute surface, une fois construite, et au-delà de 2 ans, est soumise à la taxe foncière, est soumise à la taxe d'habitation. Donc, ce qui est prévu, c'est d'exonérer uniquement la taxe au moment du dépôt de la demande. Mais l'intérêt, c'est d'augmenter la valeur locative des biens. Voilà, tout est dit. Oui, tout est dit. Donc, y a-t-il d'autres questions ou des observations ? Très bien. Donc, nous allons mettre au voie cette question numéro 12. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, à l'unanimité, la question numéro 12 est adoptée. Puis, y a-t-il d'autres questions. Ça a ici. L'unanimité, c'est marché.